J'ai pas de la refaire, j'ai pas de la refaire mais y'a tellement une réaction humaine C'est pas la pro ! Et là, et là je les regarde droit dans les yeux, je fais pas ça frère Rires Le type du Pondur quoi du coup ? Vous voyez qu'on a mis la barre très haute, le voisin est à poil dans le chantant Je te laisse faire l'intro avec ça maintenant Aïe ! Ça commence là ? Ah ouais merde ! Ah pardon ! Trouve un truc ! C'est bon ! Pfff ! Euh... Enchanté ! Chinou ! Ça va comment ? Bobby ? Bobby ! Tu sais il a un peu perdu la tête ! Peut-être 30 ans ? Non ! Peut-être pas 30 ans ! Non ! 25 ans ! 25 ans ! Je me présente ! Mesdames et messieurs, bienvenue dans Docteur Love, c'est les 1 ans, la 12ème émission On pouvait pas faire ça de manière calme, posée, tranquille Non, non, non ! Non, on aime pas quand ça bouge un peu ! Exactement ! On peut accueillir mesdames et messieurs Chinou Qui est présent et qui me fait le plaisir Qui nous fait le plaisir d'être présent pour ce stream Déjà je tiens à te remercier parce que tu viens de loin Ah oui alors là ! Enfin, de base tu viens de Paris Mais est-ce que tu peux me dire où t'étais ce matin à 8h ? À Bordeaux Et il y a deux jours j'étais à Nice Ça va là les... Je suis allée à Nice, je suis retournée à Paris Ouais ! Pour une nuit, je suis allée à Bordeaux Je suis retournée à Paris ce midi là Ouais ! Je suis à Metz, bonjour ! Ça fait beaucoup de kilomètres quand même On savait beaucoup Ouais, t'as beaucoup voyagé Ouais, j'ai failli vomir hein ! C'est vrai ? Ouais, j'ai failli vomir ! Mais non ! Si je te jure ! Non ! Non, c'est une blague ou une claque ! On va pas pouvoir être sérieux ! On sait qu'on est là pour censer donner des conseils ! J'essaie de te dire que c'est pas une blague Mais j'arrive pas avec ta tête ! Ta tête me donne envie de rigoler ! Ah mais ça fait plaisir ! Après ça veut dire que j'ai une tête de con ! Alors... Voilà ! Chez nous moi j'avais quelques petites questions à te poser ! Oui ! Parce qu'en vrai... Vas-y vas-y ! Ça va t'as une interview ? Euh... Comment tu t'appelles ? Magnoli ! Enchantée ! Moi c'est Fares ! Enchantée ! Magnoli ! Voilà ! On est potes maintenant ? Ouais ouais grave ! Super ! Chez nous ? Non bah non ! Bah bon mieux pas ! Moi ils le savent ! Ah ouais ? Y'a des articles dans le journal ! Ah ! Ah t'es connu en fait ! Nan nan moi je suis pas connu ! Je suis Fares ! C'est qui Fares ? C'est toi Fares ? Bah oui ! Bah je suis pas connu ! Bah pourquoi y'a des articles de toi sur les... Je suis Fares ! Oui des Faresses ! Du coup ? Du coup quoi ? Mais je suis pas connu ! Mais pourquoi tu me dis qu'il y'a des articles ? Mais je peux pas être connu et Fares ! Je comprends rien ! C'est une blague là ! On est en train de faire une vidéo une blague ! Oui bah oui c'est une blague en fait ! Ah d'accord ! Bon ! Mesdames et messieurs ! Il serait temps de commencer Doctor Love ! Est-ce que tu connais le principe de Doctor Love ? Euh... Y'a des personnes qui viennent sur Discord nous parler de... En fait la bonne réponse c'est non ! Ah ouais pardon ! Comme ça on explique aux gens qui commencent ! Mais c'est... Mais vas-y vas-y ! Dis ce que t'en penses comme ça on pourra rectifier ! Non je connais pas ! Non si si ! Si vas-y ! Dis on pourra... On pourra rectifier ! Ah en gros ! Ouais ! Ce sont des gens... Après si tu réponds non ça m'arrange ! Non ! Mais vas-y dis ce que tu connais ! Mais tu veux que je te réponde non ? Non ! Je t'ai dit ! Dis ce que tu connais ! Ah ok ! C'est des gens qui viennent sur Discord qui parlent d'un problème ! Que tu sois amoureuse ou quoi genre ! Ouais ! Et nous on les aide ! C'est ça ! Y'a aussi des anecdotes ! Ok ouais ! Qui peuvent arriver ! Des gens qui ont pas forcément de problème actuel ! Mais qui veulent partager des anecdotes, un moment de vie etc... Ok ! Et le but c'est justement d'essayer d'en tirer les bonnes choses ! Les mauvaises choses ! Pour que si demain ça vous arrive à vous sur le stream ou même à nous deux, ça peut nous arriver ! Et bien on puisse un peu prendre cette histoire comme pas pour exemple mais pour... Enfin quelqu'un a vécu quelque chose que je suis en train de vivre actuellement ! Ok ! Et en tirer ce qui a pu être bien chez lui et ce qui a pu être moins bien chez lui ! Ok ! Voilà ! Et c'est le but de l'émission ! C'est vraiment le but, c'est qu'on passe un bon moment et qu'on s'aide entre nous ! C'est tout bon ! On va aller chercher notre premier viewer ! Et on sait pas du tout quelle histoire c'est ! Je vais laisser mon cher frère Samy choisir ce premier viewer ! Qui va venir nous raconter un peu sa vie ! Allo ! Oui allo ! Bonsoir ! Yes ! Yes ! Bonsoir ! Comment ça va ? Enchanté ! Papy ! C'est Papy ? Bah ouais c'est moi ! Papy tout soin soin ! Ouais c'est moi c'est moi ! Mais Julien le viewer ! Oh c'est un petit viewer ! Si tu viens parler c'est pas bon signe là ! Mais si si ! C'est une anecdote ! C'est une anecdote marrante et un peu gênante aussi ! T'as quel âge au moment de l'anecdote ? J'ai 19 ans au moment de l'anecdote ! Ouais ! C'est au moment où j'emménage sur Paname tu vois ! Et du coup y'a ma soeur qui habite sur Paname avec son beau frère etc. Et y'a mon beau frère qui m'invite à une soirée ! Et du coup je vais à une soirée ! Y'a que des gens genre j'avais 19 balais ! Ils avaient quoi ? Entre 30 et 40 balais tu vois ! Et donc j'arrive, je commence à parler aux gens etc. Et y'a un petit contact qui se fait avec une nana tu vois ! Genre en mode c'est un peu tendu et tout ! Ça danse etc. Y'a un moment donné on danse collé serré ! Puis là bam on s'emballe etc. Pas pis les cadeaux ? Non ! On va aller genre galoche ? Ouais bah ouais galoche ! Ah ok ! Je pensais Noël ! Et du coup finalement ça commence quand même salement à chauffer entre nous tu vois ! Ça se tripote et tout ! Et finalement elle me tire en dehors de la villa ! Et du coup on s'est posé devant l'entrée où on était tranquille tu vois ! Elle prend ma main tu vois ! Elle la met dans son entrejambe et euh... Vas-y je fais des bails tu vois ! Et en fait elle était trempée mon frère ! Genre vraiment trempée ! Bah c'est bien pour toi ! Sauf qu'à ce moment là y'a la porte qui s'ouvre ! Je retire ma main en deux spi en mode panique et tout ! On fait style on parle normal ! Et y'a deux kémé qui arrivent en mode euh... En mode salut et tout ! Et le deuxième il passe ! Il me regarde et il me tend la main ! Et là... Et là je le regarde droit dans l'œil et je fais... Fais pas ça frère ! Ah bah non ! Je peux pas... Je peux pas tenir la main ! Oh non elle était trempée de la main musquine ! T'es sûr de toi ? T'es sûr de toi ? Attends ! Oh mon dieu papy wesh ! Mais tu tiens avec de l'autre main ! Bah les deux mains frère il est y allé ! Mais il est avec les deux mains ! Je pouvais te venir avec la main gauche ! Ça aurait été trop chelou tu vois ! Il était mécano ! Il avait les deux mains genre ! Il a regardé le main de culasse ! Non c'est pas possible ! Du coup genre... J'y suis ma main en discrètement sur mon jean tu vois ! Et je lui tends ma main ! Et il me regarde en mode il a tout capté ! Tu vois genre... Oh non ! Ah oui mais non mais c'était sûr aussi ! Et je pouvais rien faire ! Il m'avait coincé genre ! Il était devant moi la main tendue ! Tu voulais que je fasse quoi ? Mais t'as le droit... Au pire t'as le droit de dire que t'es stressé ! T'as les mains moites ! Ouais ouais ! Ouais c'était la bonne excuse ça ! Enfère c'est chaud ! Sacrément moite quand même ! Et du coup c'est ça ton anecdote ! C'est tout ! Ça dégoûte ! Mais tiens ça c'est mes viewers ça ! Ils ont des anecdotes drôles que... T'es en train de dire quoi sur les mains là ! Nan mais parce que... T'as vu elle est chelou ! Moi j'ai des anecdotes drôles si tu veux ! T'as une anecdote ? Vrai premier dégré ! J'en ai une aussi ! Tu veux qu'on la raconte ? Vas-y commence ! T'es sûr ? Ouais ! Je vais être très gêné ! Mais c'est pas grave ! Nan mais moi elle est pas ouf non plus ! C'était une soirée ! Avec une fille on s'entendait bien et tout ! On passe un très bon moment et tout ! Et un jour, un soir... Bah... On s'embrasse ! Oui Samy j'ai déjà fait un bisou à une fille ! En même temps tu le sais ! Maman aussi ! J'ai déjà honte ! Un soir genre elle me dit Ouais ! Est-ce que ça te dirait qu'on aille au ciné ? Et du coup moi je dis ouais ! Bah pourquoi pas qu'on aille au ciné et tout ! Bah ok pas de soucis ! Elle me dit... Ou sinon on passe une soirée chill dans ta voiture ! Vaud a compris ! Moi j'ai dit bah au pire on fait les deux ! On regarde un film dans la voiture ! J'ai une activité sexuelle négative ! Ça veut dire que pour le moment je n'ai pas fait grand chose dans ma vie ! Par choix ! Et tout simplement parce que j'ai pas eu trop l'occasion ! Du coup il se passe pas grand chose ! Juste on s'embrasse et tout ! On se pose dans un parking loin ! 5000 habitants ! Y'a personne dedans ! Il était 23h30 ! On est éclairé par une toute petite lumière ! Un seul lampadaire ! On continue à regarder les films et tout ! Et là y'a une voiture qui se gare à côté de nous ! Mais on est sur un parking ! Avec une quinzaine de places ! Il se met à côté de vous ! Il se met à côté de vous ! Il se gare à côté de nous ! Ouais genre vraiment c'était voulu ! Voilà ! C'était voulu ! Un mec sort de la voiture et moi j'étais placé sur le côté opposé ! Ouais ! De là où la voiture était ! Ouais ouais ! Il se pose devant la porte ! Brat tendu ! Et il ne bouge pas ! Je ne vois pas sa tête ! Je vois juste son torse ! Wesh ! Attends ça fait peur ! Et moi juste qu'il venait de pêcher une fille dans une voiture ! Du coup tu vois niveau... Niveau oxygétation des moyens ! Ouais ! Du coup bah moi en tant que mâle alpha ! Je décide de sortir de la voiture ! Ouais ! Et je fais d'une voix très virile ! Bonjour ! Et après je me rectifie ! Bonsoir ! Parce qu'il est terminé ! Tu m'as cassé les couilles ! On dérange ! C'est vraiment ce que je dis ! Ouais ! Ah putain ! On dé... On dérange ! Le mec répond... Bonsoir ! Je suis le maire de la ville ! Oui vous dérangez ! J'ai pris ma voiture ! Je me suis cassé ! Je suis rentré ! Je suis désolé ! Je suis vraiment désolé ! Ce qui me faisait le plus peur... C'est pas le truc du maire et tout ! C'est que je suis conseiller municipal dans la ville d'à côté ! Mais du coup... Je... C'était un petit... Un petit... Un petit bad ! Sur le moment je t'avoue que... Je me suis dit... Imagine il m'a reconnu ! Fallait faire dans ta ville au moins t'as un domicile ! Oui bien sûr ! Comme ça le maire il vient et il me dit... C'est honteux ! Tu t'es honteux ! Oui ! J'ai eu honte ! J'ai eu honte ! Vas-y ! A ton tour maintenant de raconter une histoire prudente ! C'était avec mon premier ex ! D'accord ? Ouais ! Donc c'était ma toute première relation... Relation sérieuse ! Ça faisait 5 ans que j'étais avec lui ! Il avait avant moi une obsession on va dire... Les animés ? Les animés ! Plus précisément... Gulticom ! Plus précisément... Inori ! La figurante féminine ! Ce mec avait une obsession... Pour cet animé ! La figurante principale ! La région va vous afficher l'image ! La figurante principale ! En gros donc il avait une obsession pour elle ! Il l'est arrivé... Qu'un jour... Il me demande... Un jeu de rôle ! Et genre... Le cosplay tu vois ! Ah oui ! Genre le cosplay ! Ah oui ! J'étais genre genre... Pourquoi faire ? Oui... Réticente ! Bizarre ! Je te suffis pas ! J'étais là mais... Bizarre ! Et en fait... Avant de sortir avec moi j'ai appris... Qu'il dormait avec sa figurine ! Donc là c'est que... Ah c'est pas fini ! Ah non 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 ! Ah non ! Nan mais j'ai refusé ! Ah ! Nan mais frère ! Un peu de pudeur comme... Nan mais j'suis pas ! J'suis pas genre... Du coup j'ai jamais regardé l'animé ! Parce que j'osais pas ! Et euh... Je te raconte... Une autre anecdote ! La plus connue de mon stream ! Un dimanche matin ! Ouais ! Tu connais l'animé... Enfin l'animé... Le dessin animé... Miraculous ! Oui ! C'est la petite fille et le chat... Point rouge ! Tiens la gueule ! Attends ! Et du coup... Oui ! Il était un énorme fan ! Un énorme fan ! Le même ? Oui ! Il était fan de ce dessin animé ! C'est-à-dire qu'il regardait tous les fanarts possibles sur Pinterest ! Genre... Vraiment c'était son truc ! Et genre... Il suivait les épisodes... bout à bout ! Genre vraiment il suivait la saison ! Tu vois... C'est la seule personne qui suit les dessins animés mais genre vraiment ! Le mec qui avait 23 ans ! D'accord ! Ah ! Il y en avait pas 14 ! Parce que là pour l'amour ! Tu me déclaré qu'il avait 14 ans ! J'étais en mode... Ok bon... Bizarre le bail ! Et en fait... Un dimanche matin... C'est le nouvel épisode de la saison ! Ah de Miraculous ! Donc c'est important tu vois ! Ouais ouais ! 9h45 il y a un... Ah oui oui ! Il y a un chrono tu vois ! Il y en a qui attendent des Montseigneurs ! D'autres qui attendent SNK ! Lui il attendait Miraculous ! Après voilà ! En terme d'animé on est pas sur le même truc mais ok ! J'étais... Un peu... Chaude pimentée tu vois ! Ah oui oui ! T'avais en... Tu vois la main de Papy Blue ! Oui voilà ! Tu vois le bail ! Ok ! Ce matin là... J'avais envie tu vois ! J'avais envie ! Ok je lui fais comprendre ! C'est pas il me dit... Non mais on peut pas le faire maintenant là il y a Miraculous ! Ah je suis éclatée ! Mais quoi ! Mais c'est pas possible ! Mais premier degré ! J'étais comme ça en mode... Ah d'accord ! Et j'ai fait... Bah pardon ! Ah non non la bichette ! Oh non ! Et du coup tous les dimanches matin je suis... Je suis un peu comme ça ! C'est la meilleure anecdote ! C'était dur ! Avec grand plaisir ! Bah voilà ! Bah merci beaucoup en tout cas ! Et des bonnes barres hein ! Merci ! Merci d'être passé ! Merci d'être passé ! Ok on passe à la suivante ! Coucou ! Coucou ! Salut ! Fille très jeune ? Garçon très jeune ? Non fille ! Fille tout court ! Je suis Camille et j'ai 17 ans ! Ok ! C'est pas une anecdote c'est une sorte de prévention ! En gros c'est être une fille mineure sur internet ! Le sujet va être large ! Oh la la ! Il y a des choses à dire ! En gros je crois que j'ai commencé internet un peu en même temps que j'ai commencé à regarder Alipierre sur Twitch donc ça fait 3 ans ! Et donc cette histoire remonte à 2 ans en arrière donc j'avais 14-15 ans ! Je me suis toujours assumée en tant que fille donc sur internet je dis que je suis une fille ! En gros je suis sur Alipierre et je reçois un DM d'un gars ! Donc je l'ouvre, on parle un peu avec le gars ! Au final on arrive à un point où il me dit « Ouais est-ce que tu veux bien passer sur Snap ? » Moi j'ai 14 ans, je m'en fous de Snap ! Ok ! Donc on continue sur Snap ! Il commence à m'appeler à part des petits noms ! Ma petite flippette, mon petit cœur, enfin mon petit cœur, des petits trucs affectifs ! Qu'est-ce que j'écoute ? Comme ça ! Il m'envoie un Snap où c'est euh... T'es une immeuble au vergin ? Avec euh... Renvoie un Snap si c'est oui ! Oh mon dieu ! Ou ne dis rien et c'est non ! Donc euh... J'ai 14 ans, je suis naïve ! Mais pas trop ! Put-il il avait quel âge ? Je sais que c'est pas mieux ! Put-il il avait 14 ans ! Put-il il en avait 14 ! C'est un des tragués ! Il avait 19 ! Allez hop ! Hop 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 ! On enlève ! Je vais manger ! Je reviens ! À un moment, je dis « Ouais on a une relation comme grand frère, petite sœur ! » Oh bien... Oh la relation grand frère, petite sœur ! Mais il vient d'où ? Il vient de Lille ? C'est quoi ça ? C'est trop bizarre cette relation ! C'est un message bien en mode « Il y aura rien ! » Mais rien ! Et je lui avais déjà dit, de toute façon, dans tous les cas, je lui avais dit... Mais t'avais 14 ans, t'as même pas à dire ! Il est censé le faire toi-même ! Alors... T'es al dente ! Pardon ! C'est quoi ? Oh non mais c'est pas beau ! Comme des mots à ton restaurant ! C'est pas... Mais tu... Le al dente, c'est la première conversation que j'ai eue avec lui ! Attends, comment tu screen sur Snap pour pas qu'il le voit ? Si, si, il l'a vu mais je m'en fous ! Ah ok ok ! Je m'en fous ! 19 ans il disait ça ! Non c'est horrible ! Ça c'est les gens qui ont un peu de misère sexuelle ! Ah déjà il est écrit comme un pied frère, je déteste ça ! Franchement si tu m'avais dit qu'il avait 14 ans je lui aurais cru ! On a vraiment une relation grand frère et petite soeur ! Oh ! Oh ça me dégoûte ! C'est ouf ! C'est à ce moment là que j'ai commencé à le goûter ! Ça se voit parce que les messages sont... Regarde les dates ! Regarde les dates ! C'est quoi les dates ? Ah c'est récent ! Non c'est récent ! Mais non ! T'es con ou quoi ? Oh non j'suis trop peur ! Mais pourquoi tu cries en plus ? Mais t'avais 14 piges ! Parce qu'à la limite... J'avais jamais demandé de te voir une aubergine ! T'as un jeune taré de 14 ans ! Qui MP une meuf de 14 ans ! Enfin je veux dire il aurait eu 14 ans ! C'est un taré mais il a 14 ans ! On peut l'excuser tu vois ! Là il a dit non non il n'y a pas d'excuses ! Non et puis je pense que le pire c'est quand il me dit Oh c'est bon j'ai eu peur j'ai cru que c'était un nude ! En mode c'est pas grave ! Je t'ai envoyé le snap à toi j'ai plippé ma race ! Mais tu l'as vu ou pas son aubergine ? C'est la vraie aubergine ! Non 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 j'ai arrêté après hein ! Après j'ai fait stop 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 et je l'ai bloqué hein ! T'es con poupa ! Et pour la petite anecdote il m'a reparlé ! Quand t'avais 18 ans euh non bah non t'as pas l'appelé ! Aipir a relancé FTP et je l'avais pas bloqué sur Discord ! Et donc je reçois un MP Discord en mode Eh tu regardais FTP aussi ? De nulle part ! Ça fait 2 ans il parlait plus ! Non mais vraiment c'est pas possible ! Je suis choquée ! Du coup prenons cette histoire pour un message de prévention très très facile et en même temps très très normal ! Pas pour dire au pointeur de ne pas pointer ! Parce que malheureusement tu peux pas apprendre à un con qu'il est con ! C'est pas possible ! Oui c'est vrai ! Mais si vous êtes jeune il y a une bonne partie d'entre vous qui sont là qui sont en train de kiffer l'émission C'est trop génial le sexe ! Mais non mais c'est vrai c'est un fait ! Mais faites attention ! Parce qu'en général quand une personne qui a une grosse différence d'âge avec vous commence à vous parler En général ce n'est pas bon ! C'est encore plus important si vous avez 12, 13, 14, 15 ans ! En général à 12, 13, 14, 15 ans on traîne avec des gens qui ont plus ou moins notre âge à 1 ou 2 ans près ! Mais voilà c'est tout ! Juste faites vraiment attention à vous ! Encore plus ! Y'a pas tout ! Y'a pas tout hein ! Non mais en vrai je pense qu'honnêtement en premier doble j'en ai déjà assez vu ! À un moment il m'a sorti la fameuse phrase Oh mais l'âge c'est qu'un chiffre ! J'étais conné naïve ! Juste il a l'âge de ma soeur ! On me parle de ma âge, on me parle au poids ! Non mais en vrai l'âge ça compte pas non ! Après j'en ai eu d'autres de ça mais après bon ! Voilà c'est une fille sur Twitch ! Non mais attendez ! C'est pas une question d'être... Non 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 ! Non mais là c'est parce qu'elle est mineure et que lui il est majeur ! C'est pas une question d'être une fille sur Twitch ! C'est une question d'être une fille tout court ! Twitch accentue ce phénomène ! Du fait que les gens sont à distance, qu'ils sont cachés ! Que personne ne puisse les retrouver ! Malheureusement c'est le quotidien de beaucoup de filles ! Que ce soit sur Twitch mais dans la vie de tous les jours ! En fait moi ce qui me pose problème c'est le fait d'être mineure et majeure ! C'est pas une question d'être mineure et majeure ! Moi je trouve ça archi majeure dans son cas là ! C'est malsain ! 14-19 ans c'est quand même... Oui oui c'est vrai que... Mais après quand deux personnes sont majeures c'est fine genre ! Je trouve qu'en dessous de 20 ans t'as un âge qui peut passer ! Mais on va dire que quelqu'un qui a 20 ans qui sort avec quelqu'un qui a 10 ans plus que lui ça me dérange pas ! Quelqu'un qui a 18 ans qui sort avec quelqu'un qui a 10 ans plus que lui... Non mais pas 10 ans ! Pour toi il y a la même différence d'âge et dans les deux cas ils sont majeurs ! 18 et 10 ans de plus oui ! Déjà 5 ans c'est vrai ! 5 ans c'est beaucoup pour vous ? Moi c'est 5 ans maxi quoi ! Vraiment max max ! Mais avoir les 18 ans, 5 ans c'est incroyable ! Je te remercie beaucoup Camille d'être venue nous parler de ça ! C'est un sujet hyper sensible auquel je n'ai pas peur d'en parler tu vois ! Et si ça permet de prévenir de ce genre de choses ! Moi la première chose que je vais arriver et que je vais dire à cette classe de 4ème dans un collège quand je vais venir et que je vais parler de sexualité ! C'est la sexualité protégée etc... L'homosexualité ! Parce que c'est un truc qui n'est pas trop trop discuté dans les collèges malheureusement ! La dernière chose c'est la relation avec les personnes majeures ! En tout cas merci beaucoup Camille je te fais de gros bisous ! De rien de rien ! Au revoir ! Bisous ! Bon bah écoutez ! On va regarder la salle de la cam centrale de manière très 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 alléchante ! Au revoir ! Je vous remercie à tous d'avoir été présents ! Je remercie gros coeur à Elios Gaming qui organise tout ça ! Je vous souhaite à tous une bonne nuit ! J'espère qu'elle sera plus longue que la mienne ! La nuit ! Et je vous souhaite à tous un beau bisous bisous chez nous ! Merci beaucoup d'avoir été présents ! Bye bye ! J'ai dit au revoir comme si on se boit pas ! On va se voir ! On va manger en plus ! On va manger ! Bisous bisous ! Passez une bonne soirée ! Non mais on peut pas le faire maintenant là il y a Miraculous ! J'avais envie de vous faire ! Ah je suis éclaté ! Mais quoi ? Mais c'est pas possible ! Mais premier degré ! Non mais c'est... D'autre part... On commence à voir à toi ! Merci.